Skyrock pour les militaires Une escale valorisée en Indonésie pour les aviateurs de la mission Pegas Les aviateurs français engagés dans le volet Pacific Sky de la boucle retour ont effectué une escale valorisée en Indonésie sur la base aérienne d'Alim pendant une semaine après un passage au Japon Ce déploiement incluait deux MRTT, deux A400M et deux RAVAL et visait à renforcer le partenaire franco-indonésien Les échanges ont permis de présenter les capacités des avions RAVAL A330 MRTT et A400M notamment en embarquant des pilotes indonésiens à bord des RAVAL pour les familiariser avec l'appareil qui sera bientôt intégré dans l'armée indonésienne Après cette étape en Indonésie, les aviateurs ont mené une escale aux Philippines puis à Singapour avant une escale de 4 jours au Qatar Ce tour s'inscrit dans la stratégie de la France de promouvoir un espace indo-pacifique libre ouvert et stable en consolidant ses relations avec les partenaires régionaux Un avion ravitailleur français KC-135RG Stratotanker de l'escadron de ravitaillement en vol 431 Sologne a été déployé sur la base d'Aludède au Qatar dans le cadre de l'opération Chamal Ce ravitailleur a soutenu la coalition en livrant 18 tonnes de carburant à deux RAVAL français dans le ciel irakien Il a ensuite ravitaillé deux chasseurs F-15 de l'US Air Force pour permettre à ses appareils de poursuivre leur mission Le KC-135RG est un élément clé de l'opération internationale Inerent Resolve en offrant ravitaillement en vol et capacité de prolonger les missions des avions de la coalition Ce ravitailleur stratégique renforce ainsi la réactivité et la présence continue des forces sur le terrain Le déploiement de cet avion met également en lumière la contribution de la France à la stabilité régionale et son engagement au sein de la coalition internationale Pendant une semaine, 10 sapeurs-pompiers de Libreville ont participé à une formation conjointe avec 6 membres de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris Ce détachement de la BSPP, présent pour 4 mois pour assurer la protection incendie du camp de Gaulle à Libreville, a également partagé son expertise avec les pompiers gabonais La formation qui était destinée aux sapeurs-pompiers récemment formés s'est concentrée sur des compétences pratiques et techniques essentielles Le premier module a couvert la manipulation du lot de sauvetage avec des techniques de sauvetage de sécurisation des victimes en urgence Le second module a formé les participants à l'utilisation des appareils respiratoires isolants pour intervenir en environnement enfumé Les stagiaires ont ensuite appris à déployer et utiliser des lances à incendie et des tuyaux Un exercice pratique de simulation d'incendie dans un appartement a conclu la formation pour préparer les pompiers à des interventions en milieu urbain Et le ministère des armées et l'association La Maison des Femmes Restart ont signé une convention cadre pour 5 ans, renouvelable automatiquement pour renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes au sein des armées Cette initiative suit les recommandations d'un rapport sur les violences sexistes et sexuelles ou VSS et vise à collaborer en ce sens avec des associations d'aide aux victimes La convention vise à offrir un soutien personnalisé, confidentiel et inconditionnel aux femmes victimes de VSS dans l'armée Elle prévoit également la formation annuelle du personnel militaire et civil pour améliorer la détection et la prise en charge des faits de VSS avec un objectif de formation initiale pour toutes et tous d'ici fin 2026 Des rencontres régulières entre les unités militaires et le réseau des Maisons des Femmes seront organisées pour sensibiliser les agents et prévenir les violences Le ministère et l'association se réuniront chaque année pour évaluer la mise en oeuvre de la convention Créée en 2016, La Maison des Femmes Restart fournit un soutien médical, social et judiciaire aux victimes de VSS avec 14 maisons sur le territoire soutenues par des médecins privés et les pouvoirs publics L'association est reconnue pour son expertise dans l'accompagnement des victimes et la formation des professionnels Sur terre, sur mer, comme dans l'Isère Skyrock PLM, on équipe avec UNEO, la mutuelle des forces armées